sous scarlet ça va être stylé ça va alors je pense que ça va être rapide surtout stylé et rapide c'était mal formulé formulé haïté je troll du coup je rappelle si vous voulez soutenir le stream n'hésitez pas à sub n'hésitez pas à cheer n'hésitez pas aussi à simplement regarder et si vous êtes sur team liquid et bien venez regarder directement le stream ça supporte encore plus voilà j'adore les zvz alors moi je vous avoue que c'est pas le match up que je maîtrise le mieux forcément mais c'est plaisant à regarder parce que c'est rapide mais étrangement je trouve que le tvt aussi est assez rapide je trouve qu'actuellement le match up le plus pas chiant mais le plus long c'est le tvz clairement c'est le tvz et d'ailleurs notre finale sera un tvz il ya eu quand même pas mal de games serrés on est parti pour la finale du loser match pour le loser match plutôt même on a sous contre scarlett celui qui perd est éliminé celui qui gagne va jouer contre bunny on a sous qui apparaît en bas à gauche en zerg rouge et on a scarlett qui apparaît en haut à droite en zerg bleu et vous pouvez spammer dans le tchat les petits zooka canons puisque nous avons un double 12 poules ça arnaque des deux côtés ça fait plaise on aime ça on apprécie double 12 poules spammer le plus ça se spammer plus ça apparaît dans le tchat dans le dans le stream pour ceux qui verront ça sur youtube c'est toujours très sympa et on va voir un peu ce qui se passe c'est quoi ce qu'il ya deux poules des deux côtés ça c'est sale mais en vrai là vous savez ce qu'il peut se passer ça peut être un 12 poules poules drone mais des deux côtés et alors là on est là on explose de rire parce que s'il y en a un qui tente ça il se fait éclater déjà celui qui le tonte se fait déglinguer et c'est une évidence mais j'ai fait une vidéo très récemment sur ça je sais pas si c'est ça qui va se produire mais est ce qu'il y en a qui poule drone tu vois normalement ça devrait partir à peu près maintenant non il peut quoi mais en poule que trois lui oh la la oh la 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 ce zoo oh la la ce zoo ah putain oh putain les deux oh là 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 quel enfer quel enfer cette vidéo finira sur youtube ah c'était c'était regarder et ça renonce ça renonce ça renonce ça renonce ça renonce quel enfer scarlett va se faire déglinguer gg ça finira pas sur youtube mais en fait le truc c'est que quand tu es en 12 poules drone et si tu es en 12 poules tu as tous les éléments pour la tête puisque tu peux faire tes spagnes à temps tu as tes erling à temps tu as tout en fait et en plus tu as l'ontage de la défense donc du coup si tu restes en défense tu as gagné en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec l'overlord l'overlord on a scarlett qui l'a vu je crois son qui a vu que c'est un douce drone poules quoi et du coup il avait barré temps moi je bac t'inquiète c'est bon je te hold quoi alors qu'il voulait faire la même chose mais du coup l'avantage de la défense quoi tout simplement c'était beau et c'était stylé on est parti pour la deuxième game de sous contre scarlett loser match il ya actuellement 1 0 pour sous sur une game qui a duré or peu de temps peu de temps je crois que la game a dû durer 1 minute 30 maximum voilà c'est je prends une des games le plus rapide que j'ai eu à caster et 3 3 devant c'était pour faire des spagnes chez sous non ouais mais je pense je sais pas pourquoi il les a envoyé devant oh putain sous qui douce poule bon au moins ce game va être rapide aussi hein voilà donc les subs vous pouvez spammer le petit zook à canon vous avez le droit on rappelle que le zook à canon c'est quand ça cheese ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait très plaisir ça fait plaisir je veux je veux voir comment ce car elle va tenir ça c'est de viser de forzo zo vs zo en bas là c'est le zo attend c'est franchement le zvz c'est ça qui est cool je trouve c'est que en fait caster des games c'est cool mais caster des games cheesy rapide all in et tout c'est vachement intéressant je sais qu'il ya des joueurs qui ne jurent que par la macro qui pour eux si tu ne macro pas de toute façon tu te fues mais en fait non ça fait partie du jeu et justement si les joueurs ne faisait pas de macro et bah c'est là que ça serait c'est là que le jeu serait nul et ne faisait que de la macro c'est là que le jeu serait très nul parce que oh putain et ça va aller sous elle est sous on suit sous c'est reparti attend attend scarlett va pas le voir si si scarlett l'a vu scarlett l'a vu scarlett l'a vu allalala allalala c'est l'enfer c'est l'enfer c'est l'enfer il n'y a pas d'autre mot c'est l'enfer allez hop les spines qui sont posés et c'est parti et c'est parti on va s'amuser on met du dégâts on met du dégâts donc là ce qu'il faut noter c'est qu'en fait il ya toujours trois drones qui sont restés chez lui pour continuer quand même à pouvoir produire du zernin et mais là en fait là ouais en fait scarlett scarlett en fait est en train de micro pour éviter le pour éviter de prendre des dégâts le problème c'est qu'en fait elle n'a pas de banque elle n'a pas de banque donc ouais elle va transit sur sa b3 la spagne qui était posée sur la b2 pardon la spagne qui est posée sur la b2 c'est pas con c'est vraiment pas con par contre la spagne sur la b2 va falloir voir si sou est capable de retourner à game de toute façon là ça va se finir là dessus je veux dire il n'y a pas de comeback c'est le genre de game où tu n'as pas de comeback voilà les glings qui se font choper les glings qui se font déglinguer ça commence à faire mal la spagne qui descend et les spagne de sou qui descendent aussi je suis pas sûr de sou à sou 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 micro micro sou il faut que tu traverses je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop ça gêne ça gêne ça gêne c'est le bordel c'est le bordel jeu c'est bordel mais scarlett a l'air de tenir scarlett elle a l'air de bloquer la spagne adverse ok une spagne qui descend une femme qui se pose mais malheureusement quand même beaucoup dégâts qui se passent il ya beaucoup beaucoup pour ce qu'est scarlett qui défend et il manque une spine et il ya scarlett qui gagne en trois minutes oh la 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 quel enfer alors ce qu'il faut noter quand même sur ce sur ce game c'est que l'élément important c'est justement ce comment on appelle ça cette cette distance entre la b2 et la b3 sur ce map la distance est assez grande ce qui fait que tu peux pas mettre ton crime de manière intéressante alors qu'en fait sur la map précédente sur everdream car la b2 et la b1 sont sont finis et bien en fait le creep permet de relier très très vite les deux bases ce qui fait que sur everdream ce bo est hyper fort sur zen aussi c'est assez assez fort mais parce que sur zen en plus tu peux mettre bah voilà tu peux mettre tu peux atteindre la ligne de minerai de l'adversaire mais c'est vrai que sur c'était nightshade c'est ça c'est un peu moins intéressant un peu moins puissant un peu moins fort mais mais ça marche quoi c'est c'est parce qu'on appelle des games de singe bah si là pour le coup si 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 ça c'est le zoo ça c'est ça c'est le zoo là là c'est la définition même du zoo clairement on critique les protosses ah mais non mais les erg sont pires les terrains ne sont pas mieux les terrains ne sont pas mieux on est parti pour la troisième game écoutez on a peut-être un bo3 qui va se finir en dix minutes alors qu'il va y avoir un 2 1 entre scarlet et sous le gagnant joue contre bunny le perdant est éliminé on a sous qui apparaît en bas à droite en zergue rouge scarlet qui apparaît en haut à gauche en zergue bleu il y actuellement entre les deux joueurs et putain à cette douce poule les deux côtés ah là là qu'est l'enfer qu'est l'enfer ah oui on va avoir du sale oui on va avoir du sale mais ouais c'est fou c'est fou ça les erg viennent de sortir du zoo bah ouais là c'est là c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ce qui se passe c'est n'importe quoi mais vraiment ouais je pense que c'est un des meilleurs bo3 que j'ai pu cast franchement sous contre scarlet 12 poules contre 12 poules contre 12 poules contre 12 poules il n'y a pas mieux il n'y a vraiment pas mieux et du coup explication un petit peu là je pense que on va voir la même chose on va voir deux drones poules ça serait pas du tout incohérent et on va voir du coup ce qui se passe qui gagne zuka tu étais dans le futur quand tu as prédit que ce serait rapide c'est du live yes c'est du live même réaction de la porte de scarlett mais là du coup ça va se passer très mal c'est qu'en fait bas celui qui va le voir va back normalement défense trop putain alors vous savez quoi sous va pas le voir et scarlett devrait le voir est ce que ce qu'elle voit scarlett le voir scarlett le voir scarlett c'est le bac oh la la scarlett bac scarlett bac et là du coup bah de toute façon c'est celui qui bac qui va le défendre oh la 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 c'est pas beau c'est dommage c'est tellement dommage c'est tellement dommage allez sous sous fait nous au miracle ok 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 sous qui bac aussi sous qui dit t'inquiète pas c'est pas fini never give up c'est une leur give up ouais ça dit sûrement mais là quelle violence quelle violence quelle violence allez allez c'est vraiment c'est vraiment une game très marrant c'est vraiment une game très amusante mais là franchement sous qui sous qui 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 cap bien bas qui défend bien et même sous qui est devant économiquement alors qu'il n'est pas devant en termes de d'économie enfin pas en termes de minerai mais qui est devant sur le nom de drone et qui va b3 lui b2 lui alors au point de vue des airling on est à 14 airling contre 14 airling et là de toute façon les deux joueurs qui devraient partir macro du coup pourquoi je joue avec des coréens alors ce qu'il faut savoir c'est que scarlett je dis pas de conneries elle vit en corée actuellement elle vit en corée et du coup bah du coup voilà quoi du coup jouer avec des coréens c'est que c'est cohérent c'est cohérent de jouer avec des coréens ouais elle vit en corée ok merci new horizon j'étais pas sûr de moi mais ouais elle vit en corée alors ce game c'est vraiment le zoo mais regardez au final malgré le fait que la game soit un zoo ça part macro ça retransit macro et ça c'est toujours sympa c'est toujours stylé passion starcraft elle est canadienne à la base si je dis pas de bêtises scarlett c'est une canadienne qui qui vit désormais en corée alors sur quoi ça part derrière parce que c'est ça en fait maintenant il faut comprendre aussi sur quoi ça part du côté de sous comme alors par contre scarlett scarlett elle appuie sur les airling là ça appuie sur z sévèrement là alors que en fait le problème là pour sous c'est qu'il n'a pas pris de gaz alors que scarlett elle en a pris scarlett est déjà a déjà entamé son speedling alors que sous l'aura pas donc il ya vraiment une pression mazerling qui est en train de préparer scarlett qui peut faire mal c'est à dire que là on a un cut économique clair qui arrive pour 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 scarlett pour faire des unités là on voit ça ça pop ça pop ça pop ça pop scarlett va pas les avoir sous va pas les avoir et à mon avis là le run bay il va être sévère parce que là on n'a pas un signe de compréhension côté sous sous il n'a pas compris que ça partait mazerling et du coup il drone 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 trop d'ailleurs et là il on va voir on a combien déjà on a 39 zerling contre 13 y'a aucun signe de banning y'a aucun signe de spinning y'a aucun signe de rien on a même sous qui va directement sur le t2 sans même passer par les air lignes bon t'as un moment t'as un moment ça va pas être agréable ce qui va se passer un il ya un moment ça va pas ça va mal se passer et je pense que le moment où ça va mal se passer c'est à peu près mais à peu près dès la fin du spinning donc à peu près dans ou dans six sept secondes on va le voir et hop maintenant ça a mal se passer et allez hop c'est parti on suit un zerling donnons lui un nom il s'appellera thomas le zerling je sais pas pourquoi thomas seul ça lui va bien c'est un nom de zerling je pense thomas et alors là mon gars ça ça arrive ça fait mal c'est sévère très 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 sévère par contre le bol est bien fait mais alors wall ou pas là je pense que ça va forcer ça va rentrer ça va rentrer ça va finir par rentrer sa force sa force sa force il tente le il tente le il ya haut ouais 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 bah là ça force un peu fort et scarlett a l'air de très 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 bien passé les coins qui se font circle et c'est le gg et scarlett qui gagne 3 0 2 et 1 2 1 ce match 1 C 320